... Bradley ! Bradley ! J'en ai un ! Je me tiens ! Il est où ? Dans le buisson ! Je le tiens ! Je le tiens ! Il vient vers toi, tu le vois ? Non ? Il est où ? Fais le tour vers moi, je le vois. Sa tête sort du buisson. Tu l'as ? Non, il s'empuie. Vers la pente ! Il est là ! Où ? Avance, avance ! Il est dans ses branchages, en dessous. Mince ! Allez, quoi ? Ça là, c'est quoi ? Juste ici, là, juste là. Ce n'est que des plantes. Allez, quoi, sérieux ! Il est passé à côté de toi ! Leve-là, leve-là ! Je te vois ! Je l'ai ! Tu l'as vraiment attrapé ? Il est dans mon chapeau. Il est dans le chapeau. Regarde-moi ses cornes. C'est pour ça qu'il est le roi des phrynosomes. C'est pour ça qu'il est le roi des phrynosomes. Oui, on tient le roi des dragons. Je reconnais sans la moindre honte que j'étais légèrement flippé d'avoir cet énorme phrynosome à deux doigts de mon visage. On dirait un char blindé méchamment redoutable. Ces cornes ne sont pas là pour faire joli. On dirait qu'elles sont capables de tout transpercer. En gros, cet animal est un monstre. Il est remarquable, avec des motifs sublimes sur la peau pour se camoufler facilement. Il est carrément invisible. Regarde comme il a l'air digne. Quelle beauté sauvage ! On le rapporte à l'attente. Oui, je veux l'étudier. Maintenant, on s'apprête à faire quelque chose d'unique. On va emporter ce petit lézard dans notre laboratoire mobile et grâce à du matériel scientifique capable de fonctionner dans des conditions particulièrement hostiles, on va tester une bonne fois pour toutes ses super pouvoirs et ses aptitudes exceptionnelles. La force de perforation de ses huit cornes, la puissance de sa langue incroyablement rapide et la portée de son jet de sang toxique. Évidemment, il faut qu'on pratique ces expériences sans perdre de temps pour remettre notre petit cobaye dans son habitat naturel le plus vite possible.